Bonjour à tous, nous sommes devant le baie froid de l'hôtel de ville de Chalons-sur-Saône. Au XIIIe siècle, le duc de Bourgogne autorise les Chalonnais à se doter d'une autorité municipale. En 1407, les échevins achètent une maison située entre la rue Saint-Georges et la rue des Cornulions pour s'y réunir et pour y installer les premières archives municipales. Cette maison est dotée d'une tour escalier qui permet de desservir les étages et ils vont en 1429 décider de la rehausser afin d'y installer des cloches municipales. Cela devient donc le baie froid de l'hôtel de ville. Ces cloches symbolisent le pouvoir municipal. Elles ont un son volontairement différent de celui des églises de la ville et ont pour but d'appeler les échevins à se réunir, la population à venir voter, mais elles peuvent aussi retentir pour prévenir d'un danger ou encore pour appeler à venir fêter une réjouissance particulière. Au XIXe siècle, l'hôtel de ville quitte ces lieux et la maison est détruite. Mais à la demande de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalons-sur-Saône, la tour Beffroi est conservée ainsi que sa charpente médiévale et ses cloches du XVe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada